Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo J'espère que vous allez tous très bien Moi personnellement ça va, même si les temps sont un petit peu durs J'ai reçu pas mal de mauvaises notes ces derniers temps Ce qui m'a un petit peu fait mal J'ai eu une petite perte de confiance en moi en ce moment Et j'ai eu l'occasion de parler avec certains d'entre vous Qui m'ont parlé un petit peu de leurs difficultés qu'ils rencontrent depuis ce début de l'année Des notes qui sont pas satisfaisantes Voilà, certains ont même perdu confiance en eux Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo Pour vous partager toutes mes techniques et surtout mes solutions pour progresser en classe préparatoire Faut savoir que l'année dernière j'étais à peu près dans la même situation que vous J'avais des résultats pas catastrophiques mais pas excellents Et j'ai trouvé des solutions qui m'ont permis de m'améliorer tout au long de l'année Et aujourd'hui ça va être un petit peu l'objectif de cette vidéo Avant de commencer on va parler un petit peu des derniers résultats que j'ai eu C'est en anglais, voilà, c'est affiché juste ici Je sais pas du tout comment j'ai réussi à avoir une note aussi catastrophique C'est très alarmant, voilà, très très alarmant Je suis 43ème, c'est genre qu'on est 44 dans la classe Donc je suis avant dernier Ça c'est nul, voilà On peut se le dire, j'ai été très très mauvais, voilà, sur la traduction J'ai eu un 43 sur 8, sur ma copie il y a plus de rouge que de bleu Donc ça c'est vraiment, c'est pas marrant C'est pas marrant, mais c'est la réalité Donc j'ai décidé de prendre un prof particulier pendant ces vacances pour m'améliorer Parce que là ça va pas Il va falloir que je fasse des choses, il va falloir que je m'améliore Et donc voilà, c'est la première solution que je vous propose Je vais vraiment pas avoir honte d'avoir besoin d'aide Moi je sais que je voulais pas du tout de prof pendant longtemps Bah là je me retrouve en deuxième année Devoir prendre un prof en urgence Parce que j'ai pas voulu travailler ça avant Donc c'est mon plus grand regret à l'heure actuelle Donc voilà, je vous conseille vraiment si vous avez des difficultés De prendre des profs directement D'ailleurs pour les premières années scientifiques Que vous soyez en MPSI, en PCSI, PTSI ou MP2I J'ai été contacté par le stage Adamar Qui est un stage qui est entretenu par des professeurs Fraîchement sortis, des meilleures écoles d'ingénieurs On parle d'élèves qui viennent à peine de sortir des écoles Comme Centrale Supélec, X et même les ENS Donc les écoles normales supérieures Donc il y a vraiment un super niveau Ils organisent un stage intensif de révision Qui se déroule pendant ces vacances de la Toussaint Vous avez deux choix Donc soit vous pouvez passer le stage directement sur place Ça se tient dans le campus de Centrale Supélec En plus le campus est magnifique C'est vraiment une grande chance Soit si vous n'avez pas la possibilité d'y aller Vous pouvez directement suivre ce stage en visioconférence Pendant ce stage vous avez plusieurs matières Que vous pouvez travailler Vous avez par exemple les mathématiques, la physique La SI et l'informatique Donc les matières un petit peu majeures Au niveau des prix en plus c'est super intéressant Parce qu'il faut savoir que les cours en classe préparatoire Ça coûte cher Parce que j'ai reçu moi des propositions Oui, il faut galérer un petit peu en maths On vous propose un cours pour 40-50 euros Là avec eux Vous avez les cours qui sont aux alentours de 25 euros A 30 euros selon les matières Donc ça c'est super intéressant C'est vraiment les prix les plus bas Que vous allez pouvoir trouver pour les cours en classe préparatoire Donc franchement C'est assez abordable Pour s'inscrire vous avez deux options Soit vous allez directement dans le lien de la description Soit vous allez sur n'importe quel moteur de recherche Et vous suivez le processus que je fais juste à côté Si jamais vous avez décidé de prendre cette opportunité pour vous améliorer N'oubliez pas de mettre l'aigle en prépa sur la petite case des pieds Ça fait mal Mais c'est important C'est l'échec qui est la base de l'apprentissage Ça faut être conscient de ça C'est à dire que quand vous recevez votre DS La plupart du temps Moi ce que je fais personnellement C'est que je le cache Vous savez, je nie Je nie les faits Mais il est là J'ai eu cette note Donc ce qu'il faut faire C'est rouvrir ce sujet Prendre l'énoncé Prendre la copie Lire Essayer de comprendre pourquoi on n'a pas le fait Essayer de le refaire Ça c'est vraiment quelque chose à faire absolument Dès que vous avez une mauvaise note On retravaille ton DS Ça c'est la base Ensuite, si vous voyez Ça fait plusieurs fois que vous ratez des DS Et que pourtant vous retravaillez vos DS Vos DS Vos DS C'est que là il faut changer vos méthodes de travail Moi je sais que l'année dernière J'ai changé beaucoup mes méthodes de travail C'est à dire qu'au début de l'année Comme je vous ai dit J'étais pas mauvais Mais j'étais pas bon non plus Et ce que j'ai fait C'est que je suis directement allé voir Ceux qui étaient premiers Ou deuxième de la classe Vraiment c'était Vraiment eux que j'allais voir Et je leur demandais comment ils travaillaient Et à partir de là Je ne suivais pas forcément Leur méthode de travail Mais je m'en inspirais Je regardais Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font pas Qu'est-ce que je pourrais faire en plus Par rapport à eux Qu'est-ce que je dois faire en moi Parce que j'ai pas la capacité De faire ce qu'ils font Et à partir de là Vous allez réussir A perfectionner votre méthode de travail Et ça c'est super important Ensuite Ce qui est quand même important Voilà Si vous avez une matière Où vous êtes pas bon C'est pas une raison Pour négliger les autres matières C'est pas parce que vous avez Des mauvais résultats en maths Que vous allez dire Ok Bon ça va En physique je me débrouille pas mal En SI aussi Donc J'arrête de travailler La SI et la physique Et je me concentre que sur des maths Ça C'est la meilleure idée Pour rater votre année Mais vraiment C'est que vous avez des points forts Il faut qu'il reste Des points forts Et vos points faits Vous continuez de travailler Mais c'est pas En négligeant les autres matières Vraiment Là où vous êtes bon Il faut rester bon Parce que c'est ça Qui fait la différence au concours Donc voilà Ça c'est vraiment un conseil Super important Et j'espère que vous allez l'appliquer Enfin Le dernier conseil Et je pense que ça C'est quelque chose Qui est assez difficile Mais qui est pourtant Super super efficace C'est aller voir directement Vos professeurs Voilà Vous leur m'a dit Voilà J'ai eu ce résultat Je comprends pas J'ai raté Je travaille comme ça Comme ça Comme ça J'écris de cette manière Allez-y même avec votre copie Vous posez la copie Pourquoi là j'ai pas eu les points Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Pour avoir les points Ça c'est des choses Super importantes à faire Avoir le retour de votre professeur C'est le meilleur moyen De s'améliorer direct Donc allez-vous les voir Ils sont de super conseils Voilà Franchement moi J'ai pas très très bien réussi Mon dernier DS de maths J'allais voir mon prof de maths C'est plutôt lui Qui est venu me voir Et il m'a donné 2-3 conseils Que j'ai appliqué Voilà Donc j'espère que Pour mon DS de maths Qui arrive bientôt Je vais réussir A faire quelque chose D'un peu mieux J'ai suivi ses conseils Si je réussis pas C'est que c'est pas de ma faute Hein ? Voilà Il va regarder cette vidéo D'ailleurs je vous embrasse monsieur Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère surtout Que mes conseils Vont pouvoir vous aider A vous améliorer Et si c'est le cas Bah je serai amplement ravi Sur ce je vous fais plein de bisous A la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501